De rester fidèles à ce magazine Kiosk, merci de nous suivre chaque matin du lundi à vendredi sur Canal Congo Télévisions, bien sûr, et Radio Liberté Kinshasa, et aussi sur notre chaîne YouTube, c'est WWW, c'est cette viralique officielle, hein, voilà, vous nous suivez aussi. Merci de nous rester fidèles. Alors, ce matin, nous allons analyser, commenter, débattre sur l'actualité avec trois invités dans ce plateau de Kiosk. Vous aurez des analyses et commentaires d'Éric Izami, qui est face à Philippe Kazadi et Félix Tchamala. Ils vont analyser, commenter, débattre sur l'actualité. Et l'actualité en République démocratique du Congo, madame, monsieur, c'est la fille de son jour, hein, depuis la mise en place du gouvernement Judith Souminois. Et la première ministre, Judith Souminois avait promis des évaluations trois mois après de chaque secteur, de chaque ministère. Nous allons en parler ce matin, nous allons en parler de chaque secteur, de chaque ministère de ce gouvernement Souminois, du côté de la justice. Au ministère de la justice, vous le savez certes, avec ce bras de fer entre le ministre et le corps de magistrat, après le CINAMAC. Voilà, il y a le CIMECO qui a également, dans un communiqué, dénoncé les sorties du ministre de la justice. Les CIMECO qui exhortent même les chefs de l'État, Félix Antoine Tchisiqui, d'y intervenir personnellement pour éviter ce qu'il décrit comme des dérives totalitaires de la part du ministre de la justice. Et réponse du berger à la bergère. Nous avons suivi le ministre Constant Moutamba sur son compte X. On ne le combat pas, mais on le combat le chef de l'État et il est déterminé à poursuivre ce qu'il décrit comme réforme dans le secteur de la justice. Nous allons parler avec nos invités. Alors nous allons voir aussi dans d'autres secteurs, à quelques jours de la rentrée scolaire, le ministre de l'Enseignement national qui signe et persiste avec certaines, je vais appeler ça des décisions ou recommandations. Pas de paiement d'acompte, payer en franc congolais, n'est pas acheter les uniformes à l'école. Décision prise par la ministre de l'Enseignement national. Est-ce que ça sera respecté ? Est-ce que dans une école on le respecte ? Nous allons parler avec nos invités. Au niveau de la fonction publique, là je prends un exemple de quelques ministères 100 jours après, la fonction publique avec Jean-Pierre Lyaou, il y a l'horaire du travail. On a fixé l'horaire, mais les agents ont du mal à appliquer cet horaire. Nous allons en parler avec nos invités. Madame, Monsieur, merci de nous rester fidèles et de suivre le kiosque. Merci pour l'invitation ce matin. Nous sommes là pour parler de ce qui avance au pays. C'est qu'il faut encourager et dire peut-être certaines vérités sur ce qui ne marche pas. Parce que nous avons besoin que la République démocratique du Congo puisse retrouver toutes ses formes, de fois perdues, mais de fois aussi la politique nous impose certaines règles qui de fois sont tellement très difficiles de supporter. Et surtout qu'aujourd'hui la vie sociale, la population souffre de partout. Peut-être qu'à Kinshasa, on est en train de vivre, c'est que nous sommes en train de voir, mais quand vous partez au fin fond du pays, peut-être vous allez considérer que vous viez à l'enfer. Pourquoi ? Parce que des fois on s'est dit le Congo c'est Kinshasa, le Congo c'est le Kumbashima. Il y a certains de nos Congolais qui sont en train de souffrir. Et là il faut en parler, il faut interpeller à ceux qui nous dirigent, surtout ce gouvernement de Mme Judith Toulouka, parce que nous ne voulons pas encore de slogans. Parce que nous sommes fatigués avec des slogans. Quand ça m'est venu, on a vu le gouvernement des warriors, avec des warriors, mais on nous a laissé des warriors en détournement, des warriors dans des cabales, dans des mafias au sein du gouvernement. Mais à la fin, on n'a rien vu de l'essentiel. Aujourd'hui avec Soumina, je pense que certaines choses marchent, mais pas du tout. Nous en parlons. La population a besoin que nous puissions bien acheter des choses au marché, que les enfants puissent bien étudier, et que nous puissions avoir une circulation libre partout au Congo et que tout puisse bien marcher. Voilà. Philippe Kazak, bonjour, bienvenue. Merci madame, merci pour l'invitation. Je salue tous les co-débatteurs de ce matin. Je salue tous les Congolais qui nous suivent, que ce soit sur Internet ou en direct, sur la télévision. Je voudrais plutôt mettre point d'honneur sur la circulation routier à Kinshasa. Avant d'arriver ici, c'était très difficile. La situation est très compliquée. Cela est dû essentiellement un peu au manque de route, mais aussi au mauvais stationnement, à la mauvaise conduite à Kinshasa. On a l'impression à Kinshasa que l'autorité de l'État peine à s'imposer. Il faudrait que le gouverneur de la ville, nouvellement installé, puisse prendre des mesures pour qu'il ne soit pas sur les traces de son prédécesseur, et qu'on essaie quand même de remettre de l'ordre dans la voie publique. Ce n'est pas possible de circuler à Kinshasa. Ce n'est pas possible d'avoir la quiétude quand on est sur la route de Kinshasa. Au niveau d'un grand rempoin comme Willery, vous voyez les motards stationnés, chacun comme il veut, barricadant des bandes entières. Et cela complique franchement la situation de Paisibles et Citoyens. Donc c'est cette petite interpellation que j'aurais voulu d'entrer des jeux, annoncée, avant de revenir sur le sujet que vous avez évoqué. Merci Philippe Kazadi et Eric Gizami. Bonjour, bienvenue. Merci Madame Gisèle. Merci aussi aux collègues Kazadi et puis Félix Chamala. Donc merci aussi à vous, chers téléspectateurs, chers auditeurs, merci de l'invitation. Voilà, les amis, ce qu'ils disent là n'est pas faux, c'est vrai. La population souffre. On est toujours à la traîne par rapport au Conseil des Nations. Nous qui sommes en principe nantis, parce que Dieu nous a dotés de tout, tout en tout cas, tout ce que Dieu a créé de bien, c'est tout chez nous. Mais nous sommes toujours à la traîne et on se moque de nous, malheureusement. Pas de route. Je ne sais même pas si les amis arrivent à nous suivre, ou suivre à la maison. Est-ce qu'ils ont vraiment des courants ? Société Nationale d'électricité, au lieu de l'être, c'est souvent la Société Nationale ennemie de la lumière. Et par moments, j'ai constaté depuis plusieurs mois déjà un fait dans mon quartier. Il y a des gens qui vous crient à longueur de journée « Bofuta ramaite, bofuta ramaite, bofuta ramaite, bofuta ramaite, bofuta ramaite, tout ça ». Ils menacent la population. Je ne sais pas si cette pratique-là est bonne. Je ne sais pas si dans vos quartiers, il y a des gens comme ça. Ils nous réveillent brusquement. Oui, oui. À 5h. À 5h. Nous devons, sincèrement, par moments, prêcher aussi les civismes. Ça, je crois que c'est tout sauf les civismes. Vous venez dans des quartiers des gens pour le narguer, même s'ils ont payé. Surtout le pangroyo, surtout le pangroyo. Je ne sais pas. Qui a instauré ce système-là ? Je me pose la question. Franchement, je crois que nous allons parler de tout ce qui a été annoncé là comme sujet. Il y a fort à dire. Parce que nous sommes à la veille de la rentrée scolaire. Nous allons finir avec la saison sèche. Il n'y a pas grand-chose qui a été faite par rapport, notamment, à la réalisation de routes. Ici, la voirie est vraiment. La voirie a cédé la place à la boue. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va circuler. Même si, aujourd'hui, l'État a acheté des bus. Ces bus, là, vont circuler sur quelle route ? Parce qu'il faut commencer d'abord par faire de bonnes routes. Et puis, j'ai aimé l'idée de Kofi Oumide. Je l'ai cité. Il dit, puisque chez nous, quand on donne l'argent, par exemple, pour construire une route, les gens n'arrivent pas à réaliser des routes, pourquoi ne pas nouer des collaborations avec certains autres pays ? Je prends les Turcs, par exemple. Je voudrais, en tout cas, écarter les chiffres. Non, parce que ce qu'on nous a fait comme route ici, ça n'a pas trop duré. Et puis, je vois des nids de poule partout. Sur 24 novembre, tout est détruit, ou presque. Du côté, vous dépassez un peu Bandal. Vous allez vers Célimba ou Laval. Je ne sais pas, c'est vraiment impraticable. Pourquoi ne pas nouer des collaborations comme ça avec le Turc, par exemple, et puis envoyer nos jeunes gens ? Ceux qui sont dans l'IBTP, l'INBTP, et ceux qui sont aussi deux oeuvrés, mais qui peuvent apprendre un métier. Parce que la construction de routes, c'est pour moi essentiel. Alors, on peut peut-être nouer des relations avec ces gens-là ? Mais nous avons nos OVD ici, des... Mais j'ai appris hier que l'OVD n'avait plus que deux engins. Des fosses des routes ? Non, l'OVD depuis que je vois, il n'a que deux engins. Seulement deux engins. Or, nous avons 24 communes. Je pense seulement des communes. Ah, mais comment on va faire ? On est, excusez-moi, le mot est fort, mais on est un peu peu sérieux quand il s'agit de prendre l'argent du Trésor public pour réaliser des oeuvres qui vont nous être profitables à nous tous. C'est parce que lorsqu'on passe sous la route, on ne voit pas une femme, un homme, un enfant, un vieux, tout ça. Tous nous passons sous la même route. Voilà. Il y a quand même... Bon, puisque la justice pose aussi problème, les magistrats, je ne dis pas tous les magistrats, il y en a beaucoup qui sont meilleurs, qui sont bons, qui font du bon boulot. Mais ceux qui font du bon boulot, bon, nous, on n'a rien à voir avec eux parce qu'ils sont déjà dans les bancs, nous les encourageons. Mais ceux qui sont des véreux, ceux qui sont mauvais, c'est à ceux-là que nous lançons de flèche. C'est à ceux-là. Quand il faut rendre le droit et ils monnaient des jugements et tout ça, ça ne va pas. Ils ne veulent pas qu'on généralise. Ah ben, j'ai dit... Il ne faut pas le jeter. J'ai commencé par louer ceux qui font bien. C'est ça aussi. Nous-mêmes aussi, nous devons... Voilà. Merci Eric Izani. Alors, nous allons aborder tous ces secteurs-là, la justice et autres. Mais nous prenons d'abord de façon générale. Et je reste avec vous. Oui. De façon générale, 100 jours après, qu'est-ce que vous direz de ce gouvernement ? 100 jours après, nous sommes toujours pauvres. 100 jours après, nous avons toujours de nombreux problèmes. Mais 100 jours après, je suis de ceux qui passent pour être un peu optimiste. Je voudrais que l'on puisse nous souder. Je voudrais que l'on puisse comprendre que Maman Julie Tsoumi Nautouna n'est pas la seule Congolaise à qui revient les devoirs de pouvoir bien travailler pour faire avancer le pays. Encore faut-il que vous et moi puissions l'aider, chacun dans son domaine, en étant sérieux, pour que, petit à petit, nous puissions résoudre le problème. Chez nous, le mal, c'est quoi ? On dira, ah, X n'a pas bien travaillé. Comme si, c'est X-là, aurait été le seul à pouvoir tout faire seul. Non. C'est pas ça. Maman, Touloukala est là, 100 jours déjà. Mais moi, je l'encourage à pouvoir toujours prendre de bonnes mesures, parce que je peux comprendre aussi qu'elle est rigoureuse. déjà le fait d'exiger, le fait d'exiger que chaque trois mois, chacun des chefs des départements doit être contrôlé pour voir s'il a bien travaillé ou pas. Si vous n'avez pas bien travaillé, messieurs ou madame, on vous remercie, vous partez, on va chercher quelqu'un d'autre qui pourra bien... Moi, je salue ça. Et je nous encourage à pouvoir l'aider, à pouvoir travailler, nous tous, pour que ça avance. Et puis, que ça ne s'arrête pas seulement à Maman Soumune, mais que ça aille jusqu'au bas de l'échelle, jusqu'au niveau de la commune, jusqu'au niveau du quartier, pour que l'on puisse sentir quand même que les choses peuvent changer. Et je crois que ça peut changer. Mais pour que ça change, tous nous devons quand même participer. Voilà. Ah, vous sentez déjà qu'il y a une volonté des changements. Oui, dans X, je suis vrai, par exemple, je prends ici l'écart de l'administration publique. L'administration publique, c'est l'épine dorsale de l'État. Je ne dis pas que tout est bien fait là-bas, mais quand même, j'ai noté une nette bonne volonté de la part du VEPM, vice-premier ministre, ministre en charge de l'administration, l'IAO, de pouvoir aider tant soit peu les agents à pouvoir être dans des bonnes conditions pour bien travailler. Il y a eu une frange de fonctionnaires de l'État qui mérite respect et considération. Ces gens-là, ils travaillent pour l'État, mais qui ont demandé à avoir la prime d'engagement et la prime d'encadrement. Ceux qui avaient manifesté. Rien que pour l'administration que l'on appelle fonction publique. Or, l'IAO n'est pas que patron de ceux qui sont au niveau de la fonction publique. L'IAO s'occupe de tous les agents de l'État, de toute la République démocratique du Congo, et même les agents de l'État qui représentent l'État congolais à l'étranger, les ambassadeurs, les consulats, etc. Tout ça. L'IAO, tout celui qui travaille pour l'État congolatant, fonctionnel de l'État, est en tout cas sous sa tutelle. Alors, s'il faut donner la prime, ce n'est pas seulement à ceux qui sont au niveau de la fonction publique, comme un de chapitres de l'administration publique. Il faut voir aussi comment donner même à celui qui enseigne, etc. C'est comme ça, la bonne redistribution. J'en ai toujours parlé ici. Alors, je ne dis pas que tout est rose là-bas, mais quand même, j'ai senti, depuis qu'il est là, il nous a donné tant, soit peu, une image de quelqu'un qui voudrait que l'on puisse améliorer. Aujourd'hui, on a par exemple une idée de ce que vaut la taille de l'effectif de tous les agents de l'État à 75, voire 80 %. C'est quand même quelque chose à saluer. Connaître le nombre de gens qui sont payés par l'État. Il y a tellement à faire, mais déjà, je sens que ça va. Au niveau de la justice, par exemple, je serai, par exemple, ce magistrat qui travaille bien. Moi, je ne verrai pas des mauvaises oeils tous les décisions que prennent le ministre Constant Moutambatoumoum. Parce que moi, je travaille bien. Lui, il s'attaque à ceux qui ne veulent pas bien travailler pour que la justice quitte l'État des malades pour redevenir une justice débrouille au public du Congolais. Nous allons revenir sur chaque secteur. Là, nous présente déjà, nous présente d'abord de façon générale. Félix Tchamala, 100 jours après, que direz-vous de ce gouvernement ? Oui, je pense que je vais aborder de la même façon avec mon ami Eric. Vous savez, aujourd'hui, avec Mme Judith Toulouka, ce que j'ai aimé avec ce contrôle qu'elle a initié. Le problème, on ne peut pas juste s'éterniser au contrôle un peu. il faut qu'il y ait tellement un grand suivi de ce que le ministre sera en train de faire parce qu'il y a certains de ministres, ils oublient qu'ils sont venus servir la population, qu'ils sont venus servir le peuple, mais dans leur tête, ils se disent que nous venons pour se servir, avoir des maisons, faire des copes au sein du ministère. au moment où, à chaque instant, chaque moment, ces Congolais sont en train de réclamer dans tel secteur, dans tel secteur, rien ne marche. Alors, aujourd'hui, avec le 100 jours après 3 mois d'évaluation de certains ministres, je pense qu'il est temps de continuer avec ça. Au Congo, le mal, c'est quoi ? On peut commencer bien, mais après une année, deux ans, on s'arrête, et on oublie, on entre en cadence de certaines personnes qui ne veulent pas travailler. C'est ce qui choque. Aujourd'hui, avec Soumy dans Yat, certains deux ministres qui sont en train de se marquer, certains deux ministres qui sont en train au moins de manifester cette volonté de faire mieux. Mais, nous voulons qu'on puisse les accompagner parce qu'une chose en République démocratique du Congo, on ne voulait pas voir surtout la lumière. Quand vous dégagez une lumière, il y a certaines personnes de ténèbres qui viennent tout simplement pour vous empêcher. Pourquoi lui, il voulait se faire voir qu'il connaît, il fait mieux, plus que nous, alors il faut l'empêcher. C'est ce qui tue aujourd'hui le Congo. Pourquoi ? Parce que ceux qui démerdent dans les ténèbres, on les encourage, on applaudit pour eux, on fait trop de publicité, on parle pour eux, ils se font voir comme ils sont de meilleurs, mais ceux qui brillent, ceux qui sont dans la lumière, ce sont ces personnes-là qu'on empêche. Ce sont ces personnes-là qu'on empêche. C'est ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui avec Mme Julie Toulouka, elle devrait encore être rigoureuse. Rigoureuse, 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 non pas seulement au contrôle, quand vous contrôlez. Et vous remarquez que rien ne marche dans ce militaire. Sanction. Elle est sanctionnée. J'allais dire, j'aime pas au contrôle, oui, et après. Oui, mais c'est ce que j'ai dit, il faut juste achever le contrôle, qu'on ne puisse pas se limiter, vous prenez des décisions à 80, 50%, 60%. Non, il faut aller jusqu'aux sanctuaires parce que nous avons des ministres qui ont fait des ministères comme leur maison propre, comme leur chambre, il peut faire tout ce qu'il veut lorsqu'il n'est pas contrôlé, il peut prendre des décisions au moment où il veut, comme il le pense, dans la sorte dont... Alors, aujourd'hui, nous devrons au moins donner exemple. Nous ne voulons pas qu'on puisse revenir avec des exemples de gouvernements qu'on a eu à passer avec Sam Aloukonde où on a eu un gouvernement de warriors, des guerriers, mais on n'a pas trouvé des guerriers. Voilà. Merci, Félix Tchamala. Contrôle, évaluation, Philippe Kazadi, mais on a vu ça, un gouvernement passé où le ministre de la Communication était fait, je ne sais pas si c'est lui-même il était là, mais avec des journalistes, hors et dévabilité, mais au finish, ça ne produisait rien par rapport au rendement de ministres, ils étaient là devant les journalistes, ils disaient des fois des choses qu'ils ne font pas. Est-ce qu'ils se contrôlent vraiment ? Est-ce que ça se passe comment ? Comme a dit Félix, il faut des sanctions pour ceux qui ne travaillent pas bien. Bon, je voulais d'abord signaler que la communication de redévabilité organisée par Patrick Mouyaya n'était pas de nature à pousser les ministres à l'action, mais plutôt à rendre compte. À rendre compte de chacun. On a vu les gens qui rendaient compte même de ceux qui ne faisaient pas. Oui, maintenant c'est aux journalistes qui étaient invités à lui poser des questions de lui prouver le contraire. Parce que ce n'est pas quand même normal que les journalistes se sont là devant un ministre qui est en train de mentir et les journalistes aussi la boucle. Ce n'est pas normal. Il faut qu'ils apportent des éléments qui prouvent que les ministres sont en train de mentir. mais en revenant sur les 100 jours je me demande par moment qu'est-ce que 100 jours dans un pays comme le Congo où tout est urgent dans un pays comme le nôtre on peut évaluer l'action d'un gouvernement. Moi je ne voudrais pas dire comme les confrères que ça va ou ça ne va pas mais je vais quand même donner un peu quelques indications c'est que d'abord nous avons près de 50 membres du gouvernement. On a près de 50 membres et quand on regarde 100 jours après qu'est-ce qui est fait ou qu'est-ce qui est annoncé d'être fait je remarque par exemple qu'il y a des mesures prises par le ministère de l'économie en ce qui concerne la baisse de produits de première nécessité il y a des mesures prises par le ministre de la justice on va en revenir il y a quand même aussi la régularisation de la paye des agents et fonctionnaires de l'état à la date et aujourd'hui le ministre du budget a organisé déjà la conférence sur la conférence budgétaire pour permettre au gouvernement de présenter les budgets de 2025 pendant ces temps il y a je rencontrais quelques membres des anciens cabinets du gouvernement Samaloukone qui réclament toujours les indemnités des sorties c'est pas toujours payé alors au regard de tout ça et vous voyez qu'on a près de 50 membres du gouvernement mais il y a une dizaine en France en moins de 10 qui se démarquent c'est pas des effets d'annonce à travers leurs décisions non même les annonces l'annonce est une action qui doit être suivie des faits maintenant imaginez entre celui qui annonce et lui qui n'annonce pas mais on a vu des annonces lors de ministères passé mais si il y a quelqu'un qui annonce sur l'application ou l'impact sur la population excusez-moi moi j'annonce ce que je vais faire vous vous n'annoncez rien vous vous évoluez sur base de quoi moi au moins on peut m'évoler sur base de ce que j'ai annoncé mais parce qu'on va parler effectivement de ces mesures notamment du ministère de la justice mais revenons au ministère de l'économie il a annoncé maintenant on reste à voir ce qui sera effectivement fait c'est pourquoi je vous dis que 100 jours est-ce suffisant pour évaluer l'action du gouvernement je crois que dans notre pays il faut combien de jours c'est un peu trop tôt il faut donner un peu le temps au ministre pour qu'il travaille moi je leur accorde le bénéfice de doute je crois qu'ils sont de bonne foi ils veulent bien travailler pour le pays moi je leur rajoute 100 autres jours non mais c'est une façon de les passer à mieux faire c'est une façon de les passer à mieux faire parce qu'il y a un fouet derrière là c'est vraiment motivé non non c'est une façon de grands messieurs de grandes dames c'est pas ça qui va les pousser à agir si quelqu'un ne sait pas ce qu'il doit faire il faut le faire partir mais maintenant dire qu'en 3 mois parce que 300 jours enfin 3 mois la date de la durée de l'évaluation prévue au niveau du gouvernement 3 mois qu'est-ce que même elle même la première ministre en 3 mois qu'est-ce qu'on va faire c'est peu 3 mois est-ce qu'elle elle seule qui sera appelée à évaluer les autres où on l'évaluera elle aussi elle s'est réévaluée alors imaginez dans l'hypothèse où elle n'est pas bien évaluée on fait quoi on la fait partir c'est pas ça donc il faut donner le temps au ministre il faut leur donner le moyen aussi parce qu'il y a aussi ça ne disons pas que ceux qui ont pris des mesures ne le mettent pas en application mais par moment ces mesures doivent être suivies des moyens tout ce qui est pris comme mesure au niveau du gouvernement il faut que le gouvernement disponibilise le moyen mais les ministres vous disent généralement que j'ai voulu faire ceci mais on ne m'a pas donné le moyen j'ai voulu faire cela mais on ne m'a pas donné le moyen à qui la porte ? au ministre ou à celui qui devait donner le moyen voilà donc à ce niveau là il faut qu'on évite moi je ne veux pas dire que le gouvernement à 100 jours a réussi ou a échoué mais j'ai donné quand même quelques éléments d'indication des ministères qui se sont démarqués par les actions qu'ils ont promis de déposer et les autres qui se sont tués donc ceux qui se sont tués je crois que c'est eux qui tirent l'équipe gouvernementale vers le bas voilà Eric Véron non non je voulais d'abord commencer par quelque chose et puis je reviendrai sur ce que dit la ministre parce que ce qu'il dit là n'est pas non plus faux il a raison dans ce qu'il dit mais je voudrais davantage embrayer dans tout ce que le ministre Mouyaya qui d'ailleurs dans son élément est en train de faire depuis qu'il a eu ce poste là la redevabilité au niveau de la population pour venir rendre compte je crois que ça produit aussi des effets moi je me souviens dans l'un des briefings on avait reçu l'ancien ministre de finances qui nous disait que dans pas longtemps dans deux ou trois ans nous serons capables de pouvoir prendre un véhicule Ketch pour quitter Banana et aller au Sud Kiv à Boukav j'avais pris j'avais demandé la parole la population nous suit la population n'est pas dupe elle nous suit j'ai dit non monsieur le ministre ne dites pas ça parce que moi qui suis ici à la Gombe je ne sais pas quitter ici pour aller voir mon maman qui est à Barombo parce que la route Cabinda est défectueuse c'est une route qui est vraiment détruite comment est-ce que vous pouvez moi me promettre de quitter Banana pour Sud Kiv c'est à dire ce que Mouya a fait c'est bon pour renforcer la nécessité de venir rendre compte aux populations ce qui est fait alors je reviens sur le délai vous dites selon vous que le 100 jours c'est peu par rapport à l'immensité du pays par rapport aux urgences que nous avons vous n'avez pas tort mais je crois que nous qui sommes ceux qui passent dans nos médias nous devons être ceux qui participent pour aiguiser l'exigence accrue au sein de notre population si nous sommes exigeants nos autorités vont aussi être aux pas elle-même la première ministre que je félicite en passant nous parlons de 100 jours mais elle a donné les bons signaux dès les premiers instants la première fois que Maman Judith Soumy a quitté Kinshasa c'était directement Bukavu après Bukavu Goma vous dites que parler c'est rien plutôt que de faire mais lorsqu'on parle on s'active à pouvoir harmoniser nos points de vue pour avoir un chemin ou un schéma à pouvoir travailler moi je salue ce qu'elle a fait parce qu'en peu de temps elle s'est déplacée pour aller rassurer nos populations de l'Est meurtries par tout ce qu'il y a comme insécurité c'est essentiel vous ne pouvez pas vous imaginer rien que par cet attachement là physique que l'on voit la maman venir nous rendre aux visites et nous dire nous ne vous avons pas abandonné nous sommes là nous sommes en train de nous battre pour que nous puissions apporter la solution c'est déjà quelque chose plutôt que de rester toujours à Kinshasa ou de toujours faire le Bumbashi là où il y a l'argent je félicite ça mais il faudrait dire aussi à notre population que ce contrôle là le bon oui elle a fait beaucoup de choses en tout cas moi j'encourage mon mon soumis parce que j'ai vu aussi les dynamismes impulsés par elle qui touchent certains ministères pour lesquels les Congolais sont vraiment attachés par exemple aux ressources hydrauliques vous avez vu la prestation du ministre Teddy Luamba qui s'occupe des ressources hydrauliques un jeune homme de 36 ans mais quicon il vous explique ici nous savions que nous autres exportions par exemple l'énergie électrique pour les autres pays mais il nous a révélé que non nous importons désormais une question de nous dire non maintenant on travaille avec tous nos barrages que nous avons pour avoir une épaisse que l'énergie électrique ceux qui nous suivent à la maison s'ils n'ont pas l'existence ils vont nous suivre comment c'est-à-dire que 100 jours pour moi c'est déjà suffisant pour que l'on sache que ces messieurs ici veulent bien travailler il y a un monsieur qui n'est pas encore trop passé dans les médias mais que je connais pour avoir vu comment est-ce qu'il travaille il s'appelle Louis Watoumkabamba il est ministre de l'industrie je suis heureux parce que dans pas longtemps au mois de septembre ici on va inaugurer l'industrie de la production de Pepsi en scellé ça produit par jour je dis bien par jour c'est-à-dire aujourd'hui c'est mercredi par exemple la journée d'aujourd'hui 1 200 000 bouteilles en plastique ben je ne sais pas dire en plastique là aussi oui c'est pas un problème déjà c'est sur le marché quand vous dites en plastique en plastique en plastique le contrôle le bon viendra aussi surtout du côté du parlement là où nous avons l'Assemblée Nationale qui a le devoir constitutionnel de contrôler l'action du gouvernement et c'est aussi à elle que reviendra la possibilité de sanctionner négativement ou positivement celui qui travaille bien on va les sanctionner positivement pour l'encourager lui donner le moyen qu'on vous dites mais celui qui ne va pas bien travailler qu'on puisse le sanctionner pour qu'il puisse être démis de ses fonctions pour qu'on rapproche par quelqu'un d'autre c'est possible moi j'encourage nos autorités partout où elles sont à pouvoir bien travailler c'est possible il suffit juste d'avoir la bonne volonté juste d'avoir la bonne à l'heure il y a un secteur important transport transport ministère des transports voies de communication et du désenclavement la plupart de nos provinces sont sont enclavées il faut le désenclaver par quoi ? par le transport jusqu'aujourd'hui on n'a toujours pas une entreprise fiade de l'aviation civile par exemple l'on a créé ici c'est un géant au pied d'argile nous n'avons pas suffisamment de trains la SNC il y a tellement de choses à faire il y a tellement de choses à faire mais je crois qu'avec la bonne volonté on peut toujours avancer et nous on attend aussi les contrôles vraiment de la part du parlement et d'ailleurs dans pas longtemps parce que la session budgétaire va s'ouvrir le 15 septembre on devra au niveau du gouvernement apporter le projet du budget qui lui devra définir les différentes lignes budgétaires accordées à x ou y projet pour qu'au niveau du parlement lorsqu'il y aura des discussions pour que l'on sache quoi donner à un maître de col primaire quoi donner à un policier qui nous sécurise quoi donner à un militaire et je voudrais que chacun puisse travailler et qu'il y ait des sanctions je vous dis chers amis avec la sanction même ceux qui nous mènent l'âme ils vont avoir peur chacun voudra se mettre au travail pour ne pas perdre son poste je reviens sur deux choses que vous avez rélevé là d'abord au sujet de la rédivabilité est-ce que face au problème qui range les pays multiples problèmes est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas besoin plus des actions que des discours vous avez raison vous avez raison mais chacun son métier moi lorsque j'ai dit monsieur le ministre moi qui ne sais pas atteindre x communes moi je suis en train de faire le mien toi procureur là où tu es tu sens que ces ministres sont en train de tromper les gens il a pris des millions il court la rue mais ouvre le dossier à chacun son boulot à chacun son boulot à chacun son boulot alors pour péter même si c'est quand même une bonne initiative qu'on a loué même si en plastique oui ça va donner du travail on est en train de à nous d'être inventif maman à nous d'être inventif vous pouvez fermer mon carton à nous d'être inventif même si c'est en plastique il y a un principe vraiment célèbre rien ne se perd rien ne se crée mais tout se transforme encore une occasion de pouvoir créer une entreprise qui va se charger de la transformation par exemple de déchets plastiques je vous dis que nos casiers casiers qui nous aident à mettre des bouteilles c'est fait sur base de plastique casiers ah ben c'est fait sur base nos jouets d'enfants nos jouets d'enfants nos brosses à dents lorsqu'on s'est levé ce matin chacun de nous s'est bossé c'était quoi ? le plastique le seau que la maman utilise à la maison le plastique on peut en faire d'autres choses aussi positives à nous d'être inventif moi je ne sais pas avec le quelques petits voyages que nous avions fait à gauche et à droite on voit les amis communs qui avancent c'est aussi possible pour nous mais que notre population surtout nous joigne c'est d'être exigeants vis-à-vis de nos responsables si nous sommes exigeants ils vont avoir peur ne serait-ce que cette peur là va le conduire à bien travailler moi je connais beaucoup de gens qui ont beaucoup de bons talents c'est à nous maintenant de bien les utiliser et de les aider aussi à concrétiser ce qu'ils ont comme bonne idée il ne faut pas dire seulement que c'est maman a soumis une loi elle joue le rôle de la coordinatrice chef d'orchestre on veut donner de l'eau à la population on donne l'argent à la régie des eaux on donne l'argent par exemple au ministère des Affaires surtout pour trouver pour je ne sais pas mettre quoi là à chacun de faire son boulot toi le tien tu ne veux pas faire mais tu vois seulement les autres non ça ne va pas et au finish quand le gouvernement ou ce qu'on ça marche pas on ne voit même pas la première ministre on voit plus les chefs de l'état ça c'est sociologique c'est sociologique c'est sociologique chez nous on dit papa Elisa mais dans notre constitution la personne qui gère la republique au quotidien c'est la première ministre maman Julie Tzoumino à Toulouka mais c'est comme ça que nous lui lançons beaucoup d'énergie positive nous devons travailler nos enfants vont aller à l'école bientôt en principe nous aurions été sérieux depuis toujours en construire des routes en construire des routes si vous ne passez pas à Cabambar madame vous allez tomber à la rembourse il ne faut pas même oser il ne faut pas même oser prendre cette route voilà avec le retour des dames la pluie sous l'avenue du tourisme Ménzela Maï c'est terrible on va un peu parler de ça mais bon je pense que comme mon ami Moukéli Philippe l'a dit vous savez déjà dans le 100 jours on peut voir les signaux d'un gouvernement soit il y a de l'espoir en 100 jours nous n'avons pas dit que dans le 100 jours nous voulons qu'ils puissent travailler de tel point à tel point mais juste regarder seulement dans le gouvernement on pense au moins que aujourd'hui quand nous sommes en train de parler des Moutamba des Luamba et les autres ministres pourquoi ? c'est parce que nous sentons que ils sont en train de donner des signaux mais nous ne voulons pas qu'on s'arrête seulement aux signaux que nous puissions aller jusqu'au bout c'est un contrat que les Congolais vont acclamer mais ces signaux là que donne le ministre de la justice c'est contredit c'est pas accepté par le corps de magistrats vous savez dans la vie lorsqu'on s'est déjà habitué à faire le mal et quelqu'un vient c'est ce que j'ai dit ici je parlais de ténèbres et lumières lorsqu'on s'est déjà habitué dans les ténèbres regardez par exemple je vous donne juste allez-y un peu dans le quartier perphérique de Kinshasa ils se sont déjà habitués dans les ténèbres par exemple par bon ils peuvent avoir le courant une seule fois et quand le courant revient vous allez voir comment la population va commencer à crier ça fait deux semaines on n'avait pas du courant mais la même chose aujourd'hui qui se passe allez-y seulement voir comment on n'a pas dit que tous les magistrats sont mauvais il y a ce magistrat qui vous font bien le gramme mais lui il donne l'impression de généraliser non non mais le problème c'est que je pense qu'il n'a pas la liste pour individualiser chaque magistrat mais quand il parle c'est qu'il se connaisse au moment on peut parler aujourd'hui on parle par exemple le journaliste vous devriez bien vous comporter au moment où moi en tant que journaliste je connais que je me comporte comment ça va m'échapper mais il ne devait pas le faire en sourdine non non ça choque seulement ça choque seulement à ceux qui font un mauvais travail parce que le chef de l'état a très bien dit notre justice est malade quelqu'un qui est malade il faut avoir quoi ? il faut avoir des produits pour qu'il puisse être guéri et que lorsque vous ne donnez pas de produits la personne peut mourir nous ne voulons pas que notre justice vous risquez de donner un produit qui devient poison je pense que Moutamba ne donne pas un produit qui devient aujourd'hui dire aux gens que nous allons faire que tous les frais soient amenés au niveau de la banque il n'y a aucun magistrat il n'y a aucun greffier qui va toucher à l'argent des amendes l'argent qu'on va payer mais ça tout est est bancarisé non 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 ici au Congo vous donnez dans le même de la personne mais avec Moutamba c'est comme ça vous aurez un bon que vous allez partir montrer vous payer on vous donne votre reçu vous venez donner et vous êtes libre c'est ce que nous voulons allez-y dans nos communes quand vous êtes juste à l'entrée de la commune il y a de papa et de maman qui vous reçoivent il ne faut pas il ne faut pas encourager ce genre de choses il faut attaquer le mal il faut attaquer le mal et vous savez c'est-à-dire un volaire quand il trouve qu'il avait quelque chose la chose est volée je pense ce jour-là il sera triste d'une façon terrible pourquoi ? parce qu'il ne pense pas ça je pense qu'aujourd'hui nous devrons faire mieux le mieux est d'accompagner que chaque ministre puisse faire bien son travail que ce soit au niveau de l'énergie que ce soit au niveau de la justice au niveau de l'épesté vous avez je voulais on a oublié aussi j'ai aimé c'était je pense avant-hier que je vis la ministre de la jeunesse Noela Nagato elle a lancé gêne Topesa Congo chance j'aime un peu ces concepts-là ces slogans-là des gènes qui n'ont pas de travail des gènes qui sont dans le chômage vous pensez que c'est le même vous pensez que c'est le même gène qui aujourd'hui au Congo il y a un problème de mentalité lorsque un gène quand vous allez quelque part il est informé il va vous dire c'est quelque chose qui est déjà dans les têtes de gènes il faut que je puisse voyager et laisser le Congo alors au moment où nous pouvons aussi laisser la jeunesse faire bien le travail et lorsque aujourd'hui je parle dans le 100 jours de Soumina vous savez que parmi ce ministre qui se distingue ce sont que le jeune ah bon c'est ce que j'ai à remarquer vous êtes d'accord avec c'est-à-dire quand vous prenez quand vous prenez tous ces ministres là qui sont en train de se distinguer ce sont que de gènes vous prenez des Moutamba vous prenez des Lomba vous prenez des Famba au ministère de finances vous prenez c'est-à-dire vous voyez un peu Mouyaya vous prenez un peu le ministre de la jeunesse vous voyez un peu que ce sont que de gènes qui sont en train de se distinguer merci Félix c'est-à-dire que c'est là j'encourage cette initiative topé sa Congo c'est-à-dire gènes donnant au moins que le Congo peut changer voilà certains qualifient ces mesures ou ces décisions que les ministres certains ministres prennent des populistes un peu à la va-vite là déjà au secteur de quoi de la justice ça ce n'est plus à cacher parce que les magistrats déjà contredisent le ministre du niveau de l'éducation avec les mesures prises par la ministre de l'enseignement national oui ça m'allant pas payer le frais de quoi d'inscription pour le secteur privé comment ils vont fonctionner comment ils vont fonctionner si les élèves ne payent pas d'account merci madame je veux d'abord préciser que je ne suis pas contre l'exigence ou la pression qu'on doit mettre sur le ministre sur les différents ministres je ne suis pas contre la bonne volonté si la bonne volonté existe elle doit être traduite par des actes la bonne volonté c'est un mot qui me paraît à mon sens creux s'il n'y a pas d'actes qui suivent cela et vous vous dites que non vous avez commencé tous deux l'émission en disant que la population souffre 100 jours après la population continue à souffrir mais après dans l'entretemps vous affirmez aussi que le gouvernement travaille bien dans les 100 jours non c'est quand même compliqué donc vous dites que vous êtes optimiste cet optimisme doit être assez sûr des faits pas sûr dire non nous dégageons nous lui envoie de l'énergie positive mon frère c'est pour ça vous regardez le gouvernement il y a une cinquantaine de ministres l'équipe gouvernementale composée de moins de 50 personnes et sous les 50 personnes vous avez moins de 10 qui posent des actes visibles ne fût-ce qu'en termes d'annonce des mesures à faire est-ce que les 10 peuvent représenter toute l'équipe moi je pense que non c'est pourquoi j'ai dit que peut-être qu'il y a dans notre pays 100 jours c'est peu pour évaluer tellement il y a des défis tellement il y a des impératifs dans l'heure encore un peu plus de temps je ne dis pas par là qu'on ne doit pas être rigoureux vous avez des ministres non il faut être rigoureux il faut être regardant mais je pense que 100 jours c'est un peu insuffisant d'où vient cette culture cette culture d'évaluer le gouvernement après 100 jours nous est exporté ça fait de l'étranger mais quelles sont les conditions que les ministres français qui entrent en fonction trouvent au niveau de son ministère c'est contrairement différent d'ici je vous donne un exemple et après on parlera des détournements je vous donne un exemple vous parlez parce qu'Eric a voulu qu'on aille même au niveau des communes et tout ça je connais le nouveau gouverneur du Sankourou il a trouvé moins de 1000 dollars dans la caisse de la province qu'est-ce qu'on a fait pour sanctionner s'il vous plaît moins de 1000 dollars et puis de celui-là vous voulez l'évaluer dans 100 jours est-ce que vous comprenez le défi devant lequel il est placé donc 100 jours pour moi ne veut pas dire qu'on croise les bras il faut qu'on travaille mais pour qu'on évalue l'action gouvernementale et dire que ça marche ou ça ne marche pas je pense que 100 jours c'est insuffisant et même je crois même la première ministre ou les autres membres du gouvernement qui nous suivent peuvent être d'accord avec moi pour revenir sur les mesures prises par Moutamba les magistrats peuvent bien contester je suis d'accord avec les amis qui disent que les bons magistrats ne contesteront pas et cette manière de vouloir lier la corruption au salaire ou de justifier la corruption au maigre salaire qu'on reçoit ou à l'irrégularité de ces salaires ça ne se justifie pas dans notre pays les plus corrompus et les plus corruptibles sont ceux qui sont les mieux payés le ministre les députés les députés ce sont les acteurs de la corruption et donc vous ne pouvez pas justifier votre corruptibilité par le fait que vous êtes moins payé non c'est un manque d'éducation c'est un manque d'éducation et là il faut que l'on sanctionne dur mais malheureusement c'est lui qui devrait sanctionner dur et lui-même le premier à se plaindre à justifier la corruption les antivaleurs par le maigre je parle ici des magistrats même si on dit ici pour essayer de leur faire peut-être le judo sur 10 magistrats il y a 9 qui sont véreux il y a 9 qui ne méritent même plus d'être là il faut les chasser tous il faut qu'ils acceptent le recyclage il faut qu'ils acceptent tout ce que le ministre est en train de prendre comme mesure ils sont en train de faire des ministres de la justice très populaires parce que pourquoi parce que le peuple est d'accord avec lui et il constate que le magistrat qui devrait appliquer qui devrait rendre la justice fiable sont en train de s'opposer aux mesures par les ministres qui sont salvatrices plutôt pour notre population les mieux ne seraient pas qu'ils se mettent ensemble qu'ils résolvent le problème madame excusez-moi regardez encore un peu ceux qui ne sont pas aussi sérieux je m'excuse c'est vraiment un peu trop dur à l'égard de magistrats les chefs de l'état lui-même avaient dit que la justice est malade se sont-ils levés pour dire un mot c'est les chefs ça veut dire quoi les chefs nous tambosser leur chef ça veut dire quoi nous tambosser leur chef direct d'ailleurs les chefs non il faut qu'on arrête ça les chefs de l'état est un congolais qui a fait sa lecture et qui est une lecture juste quelqu'un d'autre peut faire la même lecture c'est pas parce qu'il a fait cette lecture là au moins que les chefs de l'état que vous allez lui en vouloir en vouloir à ses ministres moi je suis pour l'action menée par le ministre au mot en bas mais je me pose la question ira-t-il jusqu'au bout parce que là il risque d'être seul contre tous non non mais si tout le monde semble debout pour pouvoir participer parce que ça change positivement il ne sera pas seul le mal aussi chez nous c'est quoi quelqu'un qui veut impulser une bonne chose mais la personne n'est pas soutenue j'avais dit ça on arrive déjà à la fin nous devons soutenir le bien et pas le mal une minute 30 secondes 30 secondes la dernière question c'était par rapport j'avais déjà dit au début par rapport aux mesures qu'ils prennent j'ai cité 3 ministères à titre d'exemple par exemple au ministère de la fonction publique on a mis on a eu des mesures sur l'horaire mais vous avez évoqué les problèmes d'infrastructure les problèmes des transports il y a difficulté de la mise en application nous allons dans le ministère de l'éducation n'est pas payé les frais comment les écoles privées vont fonctionner ça aussi non mais les frais ne sont pas concernés par les mesures liées à la gratuité de l'enseignement Eric vous pouvez répondre à ce que vous avez dit que si on avait commencé des prix on aurait peut-être résolu petit à petit et jamais faisant le problème mais bon et là peut-être la bonne volonté qui est de pouvoir demander à ce que ça soit fait dans ces sens plutôt que dans un autre mais là sur le terrain je vous avoue que ce n'est pas respecté je suis malheureux de vous dire que tout ce que la ministre a dit Raïssa Malou tout ce que vous avez dit là que l'on ne paye pas en dollars que l'on paye en franc sur le terrain ce n'est pas respecté et tout ça parce que justement lorsqu'arrive le moment où le maître ou l'enseignant vous demande à vous gouvernement de leur donner ce qui leur revient de droit vous aussi gouvernement pas seulement soumis mais depuis toujours vous n'arrivez toujours pas à le satisfaire pourquoi payer aux politiques des sommes colossales pendant que ceux qui les ont aidés à devenir chefs aujourd'hui n'ont rien ils n'ont rien un maître de col quand il a un problème de malade dans sa famille il va toquer chez toi les députés alors que c'est lui qui t'a montré comment écrire la lettre A voilà la bonne redistribution des richesses je martèle voilà voilà les mesures prises il faut attaquer le mal à la racine par exemple ou une collaboration entre les ministères c'est à dire quand on dit aux fonctionnaires d'arriver 8 heures au travail il faut que les routes soient dégagées les bonnes conditions de travail pour que cela s'applique véritablement je pense que je ne voulais pas parce que Eric a au moins tout détaillé sur cette question mais avant je voulais un peu parler de routes des infrastructures parce que quand les enfants vont retourner à l'école il faut avoir de routes il faut avoir de passages partout pour bien un peu vous savez à Kinshasa quand il y a la rentrée scolaire c'est toutes les routes qui commencent à être compliquées le matin être compliquées pendant à midi je voulais tout simplement dire ceci s'adresser juste un seul mot au gouverneur parce que à Kinshasa nous avons deux routes qui reviennent totalement à la responsabilité du gouvernement provincial et ce qui revient au gouvernement national je pense que Bumba le nouveau gouverneur Daniel il ne pourrait pas moi je pense qu'à Kinshasa on ne pourrait pas terminer le déchet dans une semaine ou dans un mois il y a Kinshasa il y a des déchets partout mais je pensais qu'il devrait d'abord commencer à nos réhabiliter des routes aujourd'hui quand vous passez dans la commune de Barumbu dans la commune de Kinshasa dans la commune de Linguala toutes les routes toutes les routes n'existent pas même au delà de ces communes au delà même de ces communes là pour cela l'essentiel ce n'est pas d'être dans un bureau VIP où vous entrez en fonction vous demandez devant le député provinciaux vous leur dites j'ai besoin de telle somme pour que j'arrange mon bureau ça ce n'est pas le temps nous avons dit non à Ngobila dans ça regardez l'état où Ngobila a laissé Kinshasa nous ne voulons pas que je voulais dire que le ministre doit s'éviter les effets d'annonce il faut qu'il soit conséquent dans ce qu'il annonce il soit collaboratif aussi avec les différents partenaires chacun dans son domaine dans le domaine de l'éducation particulièrement il faut toujours discuter avec si les mesures concernent aussi les privés il faut discuter avec les privés parce que qui dit privé dit prise en charge par le responsable de l'établissement de toute la charge liée au fonctionnement de son école donc celui-là ne doit pas être soumis aux mêmes conditions que celui qui est dans une école ou la gratuite ou la gratuite entre les réunions ou l'état dans le moyen donc il faut que ces histoires ou ces mesures soient bien bien prises de manière collaborative et aussi soient suivies des faits il faut un suivi pour que les parents puissent être quand même mis dans les mêmes conditions parce que je pense que toutes les mesures prises c'est en faveur de la population mais si ces mesures ne sont pas exécutées donc c'est la population qui va souffrir voilà c'est la population qui va souffrir il y a un fonctionnaire qui m'a dit on vient au bureau mais il n'y a plus de place il n'y a plus de place il n'y a plus de temps à la fonction publique allez-y au Sénat tout ministre qui vient engage les siens et leur donne les matricules ils n'ont pas de chaises ils n'ont pas de bureau ils n'ont plus même de place voilà merci Kioske Fini merci Rikizami merci Félix Chamala merci Philippe Kazadi merci à vous fidèles téspectateurs merci à la grande équipe technique Marité Godot Érité Tubilandou Georges Nibengue Bruno Zinga Christian Banzolo Irmé Kanyama Junior Cassanda Moro Djambe merci au coach Doudou Mottieri Madame et Monsieur je vous retrouve vendredi avec le même plaisir au revoir